Donc moi je suis Louis Roubin, je suis gestionnaire de copropriété chez SAFI, on est un cabinet familial, on est neuf collaborateurs, on est basé dans le 11e, donc un cadre idyllique et on gère à peu près une centaine de copropriétés. On est spécialisé principalement dans le syndic, même si on a la carte professionnelle, pour faire aussi de la transaction et de la gestion locative, ce qu'on essaie de développer en parallèle. On est partenaire de l'UNIS depuis la création du cabinet en 2011, M. Ivars, le directeur du cabinet, étant un ancien président de l'UNIS Régional. Alors j'ai des copropriétaires qui sont très informés sur la rénovation énergétique qui m'avaient parlé de TransRénov' et c'est bien tombé puisque la formation Aximo 13 qu'on a fait il y a quelques mois maintenant, s'est déroulé quelques jours après avoir pris connaissance de ce service. Et du coup je me suis inscrit, j'ai rencontré l'équipe qui m'a fait trouver la formation extrêmement enrichissante, intéressante et surtout le suivi de cette formation qui était le plus important, c'est un peu ce qui manque parfois à certaines formations. Là il y a vraiment eu un suivi, un des collaborateurs est venu en copropriété à plusieurs reprises, est venu en assemblée générale, a pu expliquer ce que nous on est formés à pouvoir expliquer mais qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement et ça a été une très grande aide. J'ai trouvé que le contenu de la formation était très complet et surtout qu'il y avait une vraie interaction entre les gestionnaires qui étaient présents à cette formation et les intervenants. Ça m'a paru plus complet qu'un certain nombre de formations et surtout bien complété avec la plateforme que vous avez. Du coup le fait de se voir en présentiel en plus de votre plateforme a permis de compléter un certain nombre de lacunes qu'on pouvait avoir. C'est pour ça que tous les gestionnaires du cabinet étaient présents à cette à cette formation justement pour pouvoir informer au mieux les copropriétaires. Donc à ce jour on a principalement utilisé vos collaborateurs pour la venue en assemblée générale et en conseil syndical pour préparer justement l'assemblée générale et on a le cas d'une copropriété dans le 12e arrondissement de Marseille, une copropriété de 200 lots sur laquelle tous les travaux de rénovation énergétique ont été votés. Donc avec la prise d'un architecte, d'un AMO et commencer à voter les devis à la prochaine assemblée générale pour rénover intégralement le bâtiment. Donc remplacement de la chaudière, isolation de la toiture, isolation de la façade. Comme je disais plusieurs millions d'euros de travaux pour 200 copropriétaires mais on a atteint les 38% me semble-t-il d'économie d'énergie ce qui va donner droit à la à ces subventions. Donc ils sont très motivés. On essaye d'intégrer sur la majorité de nos assemblées générales un point d'information sur les nouvelles réglementations et sur ce à quoi on va être confronté à l'avenir. Donc en fonction évidemment des tailles de copropriété mais de les prévenir bien en amont. Bien sûr que le fait d'avoir une réglementation exigeante et d'imposer en quelque sorte les choses aux copropriétaires facilite notre travail parce que ça nous fait ça. On a quelque chose sur lequel s'appuyer. On n'est pas sur la planète va mal, il faut faire pipi dans la douche et mettre des colles roulées et on s'appuie sur un texte qui est extrêmement, enfin la loi climat et résilience, c'est quelque chose de très clair. Il n'y a pas de, en ce qui concerne la partie syndique en tout peu que celle qu'on étudie évidemment mais c'est très clair. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute. Et on a des échéances précises en fonction d'un certain nombre de copeaux précis et de. Après la question qui se pose c'est comment obtenir ces 35% d'économie d'énergie qui nous font, qui nous font gagner ces 25% d'aide. Mais c'est, après c'est notre boulot, c'est là, c'est là où on rentre en jeu et c'est là où vous aussi vous rentrez en jeu avec l'étude des différents, des différents travaux, etc. La rénovation énergétique, c'est un sujet qui va nous prendre beaucoup de temps sur les années à venir et sur lequel la collaboration entre les syndic et les formations qu'on organise au sein de l'UNIS et les services publics vont être primordiaux sur les années à venir. Il faut vraiment travailler, travailler, travailler ensemble, main dans la main avec tous les services qui sont concernés par ça et avancer pour faire en sorte que la planète aille mieux.